Bonjour à tous les planquettes, bonjour à tous les frérots, aujourd'hui je vous propose sur DoCatBotel le guide free to play pour battre le Meregoan Endurance qui vient de pop sur la version japonaise. Il a une barrière ce petit coquin et pour transpercer sa barrière, j'imagine que tu dois connaître les unités qui sont en mesure de le faire. Si tu as suivi le manga, il s'agit évidemment des C-17 et C-18 du futur, c'est très important. Et malheureusement il n'y a aucune unité C-17, C-18 du futur free to play. Il y a 4 unités si j'ai bien compté, tu as la C-18 Agilité du futur, le C-17 Endurance du futur, tu as la C-18 Intelligence du futur, SR, et tu as le C-17 SR Endurance du futur. Aucune de ces unités ne sont free to play. Après, on peut quand même se dire que des SR C-18 et des SR C-17 du futur, on en drop. Après, évitez de ramener C-18 Endurance parce que vous allez vite comprendre votre doula, parce qu'en fait on affronte pas mal d'unités Endurance. A la limite, ramenez le C-17 Endurance, voilà, c'est peut-être le plus intéressant. Bon, c'est pas grave, on va essayer de se débrouiller. Alors par contre, il est assez chiant le boss. La dernière phase, il a beaucoup, 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 beaucoup de défense. Alors soit tu réduis sa défense, soit tu crites. Et si tu crites pas, tu peux pleurer, voilà. Je vous montre la liste des unités qui peuvent réduire la défense. Alors sur la première ligne, tu as les unités capables de réduire grandement la défense. Je crois que c'est pas loin de 50%. Enfin, c'est juste en dessous de 50%, si je me rappelle bien. Donc c'est bien. Donc en général, c'est ce qu'on utilise pour défoncer les mecs de type, enfin les gens qui ont beaucoup de défense de type Broly. Première ligne, voilà, c'est les unités qui sont capables de réduire grandement. Donc tu as les unités super et tu as les unités extrêmes. Dans le lot des Free-to-Play, tu as que ce Vegeta. Alors c'est Bidl. En fait, c'est l'éveil de la SR Bidl Puissance. Après, je crois pas qu'elle soit Free-to-Play, il faut vraiment la dropper. Après, bon, il faut être honnête, qui n'a pas droppé au bout d'un an de jeu la Bidl SR Puissance ? Dites-le moi dans les commentaires. Qui n'a jamais réussi à la dropper ? Parce qu'à un moment, il faut arrêter les gars. Bon, après, je vais pas l'utiliser. J'ai utilisé ce Vegeta, cette unité du tournoi. Après, tu as le Piccolo méchant, le Piccolo géant méchant qui vient d'avoir un éveil, qui est aussi capable de réduire grandement la défense. Bon, j'ai pas utilisé. Après, la deuxième case, en fait, ce sont les unités capables de réduire la défense, tout simplement. En fait, le debuff est moins important, je crois que c'est 20-25%. Tu as la Bidl gratuite de l'event Retour de Broly, tu as ce Krillin que t'achètes chez Baba. Moi, je vous conseille d'acheter celui-là. Après, tu as Lunch SR de l'Arc Enfant. Après, de l'autre côté, en extrême, tu as le LR Freezer. Pourquoi pas ? Mais il faut partir en CP ultime, c'est un peu chiant. Sinon, le reste n'est pas payé. Il n'y a rien de gratuit, en fait. Tu as le LR ici, tu as le Krillin, tu as la Bidl. Lunch. Bon, après, les R, est-ce que... Non, les R ne sont pas Free-to-Play, parce que... Oui, c'est pas Free-to-Play. Oui. Donc, en gros, il n'y a pas 36 000 unités Free-to-Play. Mais voilà, après, si tu as Jiren, tu ramènes Jiren, soit logique. Mon petit frérot. Donc, moi, dans ma composition, j'aligne, évidemment, le VGWLR, le Gohan ZTUR 100%. Le Vegeta qui réduit grandement la défense, donc je vais l'utiliser pour réduire la défense. Je l'ai SP5. Alors, ça SP est gratuite, je crois. On peut la farmer avec les VGETA de l'event plan d'extermination. Tu droppes un VGETA SR puissance aussi, si je n'ai pas de bêtises. Le Krillin que j'ai SP10. Je l'ai mis à 100%. Là, ici, il a totalement sa place, mais en fait, il réduit les dégâts subis contre l'exulté endurance. Donc voilà, c'est un seigneur ici. Le Goku Kaioken, très, très bonne unité qui se forme sur l'event slug. Et là, pour en abeille, évidemment, le swing, si on ne crache pas dessus. Alors, on peut ramener un Goku Ishigaki, on peut ramener le Goku Ginkidama, ou est-ce qu'on peut même récupérer, enfin, ramener un VGTAU bleu LR. C'est à toi de voir. J'ai ramené le Goku pour avoir un peu plus de DPS. Voilà. Bon, comme d'habitude, je compte sur toi pour t'abonner et pour mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit, pensez-y, faites-le. Bon, on va prendre le chemin sur la gauche pour récupérer un peu de ki. Alors, au niveau rotation, je vais garder, pour la dernière phase, le VGTAU qui réduit la défense et le Krilin. Je vais garder, évidemment, le VGTAU bleu LR dans la rotation pour augmenter sa défense. Je vais peut-être garder aussi le Goku Kaioken. Quoique, non, je vais peut-être garder le Goku Ishigaki 4 pour plus de DPS. Parce qu'en fait, le Goku Kaioken, c'est vrai qu'il augmente la défense, il augmente son attaque. Non, je vais peut-être sacrifier le VGTAU et l'utiliser seulement lors de la dernière phase. Bon, on va faire ça. Du coup, on va garder le Kaioken, comme ça, à chaque fois qu'il part en SP, il va augmenter son attaque. Et au bout d'un certain tour, ça devient un bonhomme, tu vois. Alors, première rotation. Bon, ça me fait chier parce qu'il n'y a que des numéros 10 dans cette team. Tellement de beaux gosses, les gars. Tellement, tellement de beaux gosses. Bon, on va faire ça. Bon, ça me fait un peu mal au cœur de sacrifier le ZTER, mais non. Je vais partir avec la première SP, les gars. Première SP. Mais non. Non, quel mauvais calcul de ma part. Oh, je suis... Quitte à être baisé. Autant tout prendre. Du coup, on va le one-shot. Donc, le Goku Genki-Dama puissance, une T farmable, qui peut passer TUR, avec les médailles qu'on récupère sur l'event de Slug. Est-ce qu'on peut le one-shot ? Non. Il y a une barrière, il y a une barrière, même si on tape sur le bon type, il y a une barrière, ce petit enfoiré. Il y a 24 000, quand même. Et le Végétaux qui arrive derrière. Donc, le Goku Kaioken augmente son attaque grandement, à chaque fois qu'il peut rensever, ça c'est bien. Et puis, quand les PV sont sur la barre de 70%, il augmente son attaque et sa défense de 50%. Sachant que de base, il attaque plus de 40%. Donc, pour une unité free-to-play, c'est assez impressionnant. Bon, la fast-tech, on va virer le Krilin, parce qu'il ne sert à rien ici. Jean-Michel Krilin, je suis désolé, mais ici, ton pouvoir ne sert à rien. Ah, la musique est... Oh, intéressant la musique. Alors, peut-être que vous ne l'entendez pas. Oh, pas mal. Ah ouais ! Ah, le travail au niveau de la musique. Ah, chanmé les gars, chanmé de ouf. La petite flûte là, on dirait la flûte de tapion. Bon, mettez un petit pouce bleu pour la musique les gars. Ah là, clairement, on met un pouce bleu là les gars, pour le travail sur la musique. On la stun grâce à la pan. Cimer la pan. Cimer la panzer. Ah, on peut partir avec la première SP, très bien. Regardez, Vegeta, on peut partir en SP. Non, Vegeta... Ah si, c'est bon. Parce que là, je crois qu'il n'a pas plus de défense que de base, il a juste une barrière en fait. Millie Sten ! Il peut quand même bouger, tiens ! J'avoue, on ne fait pas beaucoup de dégâts, sa barrière est vraiment très chiant. Bah c'est chiant, parce que là, on ne peut pas ramener des unités qui transpercent la barrière. C'est relou ça. Oh, le Goku ! Le Goku ! Qui a eu quelques doublons, je crois. C'est toujours bon à prendre les gars. On va faire attention, on peut quand même décéder à tout moment. Gardons le Kaioken. Donc là, il a augmenté sa défense. Il a 27 000. Très bien. Le Goku va peut-être garder le Gwan Z-T-U-R. Ah, il aura plus de défense. Ouais, on va garder plutôt ce beau gosse. Même si... En fait, le Kaioken peut le dépasser. Mais l'autre, c'est un Nuker. Choix difficile, les gars. Choix très très difficile. Ah, c'est dur là. Attends. Je pense qu'attends. Là, on le dépasse, là. Ouais, 50 000. Il y a quand même plus tanky, le Gwan Z-T-U. On va jouer le safe. On va garder les deux enfants, là. En plus, ils ont le lien innocent qui proc. Et shattering the limit. Et les bim, on peut le sun ou pas ? Non. Oh là là, active la réduction des gars, toi. Oh là là. Il faut qu'elle fasse gaffe, là. Si on se mange une spé ici... Ça devrait passer... Oh là là, le Gwan Z-T-U-R. Ce strumon. Il y a tellement numéro 10 dans cette team free-to-play. Oh, on l'a presque one-shot. Euh, fini, plutôt. Bon, le Kaioken. Ah, et lui, il pue pas en ce place. L'aspect est magnifique. Ah, c'est team free-to-play. Elle me... Elle me rend heureux, les amis. Elle me rend heureux. Pourquoi invoquer dans ce jeu, les gars ? Quand on a ça. Ah, l'endurance. Est-ce qu'il a... Non, mince, je suis full kit. T'es sérieux ? C'est à cause des PV. Tu vois, il va utiliser végétaux bleus. Ah, il a plus de défense, évidemment. Ah, c'est relou, là. Faut que je me soigne. Sinon, mes PV... Enfin, en fait, végétaux bleus et l'air, en fait, quand tes PV sont bas, cet enfoiré, il augmente son qui ? Qui est l'enfoiré ? Oh, il vient de me niquer mon truc, là. Si puis, il est enfoiré, il va. Bon, tu sais quoi, on va faire. Bon, si, allez, on me prend tout ça. Je crois que là, on n'a pas encore besoin du passif de Krilinz. Comme vérifié. Eh, la musique est sympa de ouf, hein. Tiens, 1 06. C'est dommage, j'ai raté deux fois l'aspect numéro 1 pour augmenter mes stats, là. Oh, c'est dommage, je n'ai pas parti en SP une deuxième fois. 15 000. Mais je ne sais pas où. Mais tiens. Bim. Ouh, le petit Crédit qui m'a fait plaisir. Oh, même Krilin, mais... Oh, là, là, le Krilin-Gothia, les gars. C'est magnifique. Donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin de réduire sa défense. Sur le tour prochain, du coup, on va peut-être faire ça. Exceptionnellement. La panne part en SP, comme ça. On va laisser ça à Gohan. Gohan, enfant, qui va bien tanker, du coup. Oh, un petit coup de soin, on est quasiment full live, déjà. Oh, là, là, le stun qui passe. Le stun qui passe, les gars. Je me demande si la dernière phase est immunisé contre le stun. Du coup, s'il n'est pas immunisé contre le stun, je vous conseille de partir avec Jiren. Oh, Jiren va le démonter. Que des numéros 10 dans cette team. C'est une team free-to-play, les gars. Que des numéros 10. Bon, acceptez Vegeta, mais bon, je l'ai dit. Je l'utilise juste pour réduire la défense. Donc là, en théorie, il a une barrière de fifou. Enfin, une barrière, il a une défense de fifou. On va tester ça. On va faire ça. On va faire ça. Et puis on va faire ça. Voilà. En fait, ils ont fait une grave erreur, les développeurs. Ils nous ont donné une carte beaucoup trop puissante avec ce VGWLR. Il peut tout faire. Une tank, il fait des dégâts. Même pas mal. Je me demande si c'était utile, du coup, de ramener le Krillin. Ah oui, le Krillin réduit la défense. C'est pour ça que je l'ai ramené. Et en même temps, il réduit les dégâts subis. Donc, dans les deux cas, c'est un beau goût. C'est un goût tiers. Ah oui, il nous fait 0 de dégâts. Ok. Bon, bah... Tu vois, par contre, si on n'a pas assez d'attaque, on ne fait pas assez de dégâts. Double spé du Goku Kaioken. Bah, il faut qu'on crite. Sinon, on ne fait pas assez de dégâts. En fait, soit on a une valeur d'attaque supérieure à sa défense, du coup, on lui fait un peu de dégâts. Mais autant réduire sa défense, tu vois. C'est mieux. Donc là, en théorie, on réduit grandement et on réduit normal. Bah, du coup, il faut quand même partir en spé, les gars. Parce que sinon... Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Au moins, lui, il part en spé. Le Krillin, il est là dans l'os. Ouais. Bah, est-ce que ça suffit ? Je ne suis pas sûr. Bah, du coup, il faudra attendre une deuxième fois. Parce que là, pour moi, il va faire zéro de dégâts. Si je n'ai pas de bêtises. C'est crit pas. Oh, on a stun ! Mais là, il y a des gens qui me demandent comment tu sais qu'il est stun. Mais en fait, tu vois, sur l'icône en haut à gauche, il y a une étoile. Donc en fait, il n'est pas immunisé contre le stun. Là, c'est ici, là. Ah, mais c'est un parcours de santé, ce combat. Alors, un seul qui est ici. Là, par contre, on va prendre un peu plus pour lui, là. On va virer les rouges, comme as. On va récupérer les rouges pour le Gohan. Pour le petit Gohan enfant. Bah, il est stun, là. Il va subir. J'aurais dû partir avec l'aspect ultime, peut-être, là, à ce moment-là. Est-ce que la réduction grandement... Enfin, est-ce que ce qu'a fait Vegeta suffit ? En même temps, on a vraiment une grosse valeur d'attaque avec les deux, là. Avec le Gohan, on va voir si ça passe. Est-ce que ça passe ? C'était pas un crit, ça. Donc ça commence à passer. On va faire ça. On va faire ceci avec le Vegeta, comme ça il part en spé. Donc là, en théorie, il suffit de partir deux fois avec le Vegeta, en théorie, c'est bon. Oh là, on a le Dohkan mode qui pop. Non, c'est bon. Ça devrait passer, là. Par rapport, si tu le stun, encore une fois, c'est Owalida. Clairement, c'est Owalida. Bim. Bon, elle a crit. C'est un peu faussé, du coup. Mais il a quand même beaucoup de défense. Il a quand même beaucoup de défense. J'ai dû utiliser, sur un autre combat, quelqu'un qui réduit grandement la défense. Ou qui réduit la défense. Bim, Vegeta, qui n'a pas d'attaque. Donc, là, en théorie, on peut lui faire des dégâts, des variés dégâts. Ouais, tout à l'heure, c'est Goku, Kaioken qui a fait zéro dégâts. Ah, mais voilà, c'est déjà mieux. Enfin, c'est mieux. Il y a quand même une barrière. Tiens, double SP. Kaioken, là, il doit avoir beaucoup de stats, là, à force de partir en SP. Bon. Il est temps de dire Owalida. Il est temps de lui dire au revoir. Merci d'être passé. Merci d'avoir contribué. Merci d'avoir joué à Dokkan Battle. Voilà. On va activer le retour. Histoire de ne pas rater, les amis. Concentration ultime. Voilà, c'est trop dur. Oh là là. On a dû claquer un item. En fait, on a dû claquer un item pour éviter que Végétaux partent constamment en SP ultime. C'est juste pour ça, en fait. On aurait pu ne pas claquer d'item. Ça aurait été pareil, en fait. Ça aurait été même mieux, parce que du coup, on aurait fait un perfect. Parce qu'avec l'appoint qui nous soigne, bon, après, il faut qu'elle crit, quand même. Faut qu'elle crit. Owalida. Mireiguan, voilà. Free to play. J'avoue qu'il est extrêmement facile. Tiens, il n'est pas immunisé contre le stun. Donc, si tu as Jiren, tu le fais très très mal tout de suite. Tu lui expliques la vie. Bon, bah, voilà. Guide free to play. On n'a quasiment pas transpiré. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, les amis. Encore une fois, pourquoi invoquer quand on peut aligner ce genre de team ? Bon, après, on a l'avantage du type, j'avoue. Là, la phase... Enfin... Il y a juste la phase tech qui est un peu chiante. Et encore, il n'est pas hyper puissant. En plus, il n'est pas immunisé contre le stun. Donc, là, il a stun au bon moment. Et puis, voilà, Walida. J'ai mis 11 minutes en team free to play. J'ai battu mon record. Je suis parti avec une team pas free to play. Mais je n'avais pas de réducteur de dégâts. Enfin, de réducteur de défense. Et du coup, c'était un poil plus long. J'ai mis 11 minutes en free to play. Bon, bah, rip. Comme tu peux le voir, c'est mon deuxième essai. Premier essai, j'ai mis un peu plus de temps. Bon, bah, j'espère que ce petit guide free to play vous a plu. N'oubliez pas d'arrêter d'invoquer. Bon, comme tu peux le voir, il y a des free to play qui sont extrêmement puissantes. Bon, après, invoquer si vous voulez avoir certaines cartes pour la collection. On est d'accord. Mais plus ça va, plus... Là, j'aurais pu aligner Goku et Goten ZTUR. J'aurais pu lui faire encore plus de dégâts. J'aurais pu avoir un plus de... Enfin, j'aurais pu augmenter mon dégâts par tour, tu vois. Mais là, j'étais sympa. J'ai viré tous les ZTUR. Je suis quand même un mec très, très gentil, de base. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas le petit pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Si tu veux voir mes présentes vidéos, comme d'habitude, si tu cliques au-dessus de ma tête. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao.